Nous enclenchons la 39e semaine de l'année, voyez-vous, nous acheminons allègrement vers la fin de cette année 2023. Mais bon, il y a encore quelques semaines et toutes ces semaines seront chargées d'actualités politiques, économiques et sociales. Nous sommes toutes heureux de vous retrouver encore, mesdames, messieurs, dans ce grand talk pour vous permettre d'interagir avec nous à travers nos réseaux sociaux, bien évidemment. Et puis, en nous regardant, en disant, j'aime bien celui-là, comment elle agit, cet autre, je ne l'aime pas trop. Mais écoutez, c'est la démocratie qui doit triompher. C'est ainsi qu'on installe les choses avec Christelle. Christelle, bonsoir. Bonsoir, attends, j'ai un petit challenge. Tant que Christelle installe ses... Je vais être un peu cliché. Avec les femmes, il faut apprêter deux, trois petites choses. Mais c'est super cliché. Oh, ça, Edith Brou, on l'a entendu, elle est déjà là. Elle va apparaître à l'écran. Edith Brou est avec nous. Le grand retour de Madame Bleu, comme disait l'ancien régime. Yes. Bonsoir, André. Bonsoir à tous. En face d'Edith Brou, c'est un autre enfant des 18 montagnes, même si elle est un peu... Par procuration, ouais. Par procuration. Par alliance. Et par alliance aussi. Edith Brou, bonsoir. Bonsoir, André, je vais très bien. Et vous-même ? Ben, ça va, et je pense que ça va aussi chez Christelle. Ben ouais, ça va très bien. Bon, écoute, continue de parler. Ça va chez Christelle, est-ce que ça va chez Isabelle Beauvoir ? Bonsoir, André, Christelle, la team, bonsoir chez vous. Je vais super bien. Isabelle Beauvoir va évidemment tendre la perche à Daouda. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Madame Bleu, vous êtes réellement. Quand tout le monde va bien comme ça, ça veut dire que les choses sont installées pour partir de plus belle. Notre regard sur l'actualité, ce sera juste après ceci. Décidément, il est né pour déplacer les montagnes. Il a décidé, lui, de ne pas faire, on va dire, acte, à donner acte à toutes ces personnes qui auraient pu lui prédire un échec retentissant. Une première année, ça a été un véritable succès, un coup d'essai, succès. Et puis, une deuxième année, où on l'attendait, allait-il confirmer ? Eh bien, même pas qu'il semble que oui, mais il a été, encore une fois, au sommet de ce qu'il avait prévu de faire. C'est bien sûr Jonathan Morrison et son Cam Chin Chin. On va en parler avec vous pour ouvrir cette émission. Oui, effectivement. Donc, il a réussi son pari. Donc, Benoît FC, vainqueur de la Cam Chin Chin 2023. L'équipe du Sud, Komoe, s'est imposée face au tir au but 1-0 face à Divo. Après, donc, le match nul 1-1 au terme du temps réglementaire. Les ferus, les chien-chienistes sur ce plateau, Daouda ? Je pense que le véritable chien-chieniste sur ce plateau, c'est André Bois lui-même qui adore le foot. Moi, le foot, ce n'est pas trop mon dada, mais j'avoue que j'ai suivi cette, qu'on appelle ça cette... Cette édition. Cette édition-là, quelque peu, grâce au live qui a été fait sur la... Sur les chaînes de Live TV, les réseaux sociaux. Je pense que cette finale a été suivie par près de 40 000 personnes en live. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas le côté sportif qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'il ait réussi dans cette édition de la finale d'envoyer les danses traditionnelles. C'était la battle de danse de Divo et de Beauvoir. On a vu des moments qui sont venus de différentes villes pour venir danser dans la bonbonnière du palais de sport de 13 villes. Et franchement, encore une fois, bravo à Jonathan Morrison. Edith Brou, est-ce que finalement, le score de ce match était complètement anecdotique par rapport à tout ce qu'on a vécu autour, tel que le dit Daouda pour vous aussi ? Oui, complètement anecdotique. Et puis derrière tout ça, c'est le fait qu'une année de plus, qu'il ait réussi à mobiliser autant de monde à chacun des matchs, à chacune des manches, et surtout avoir cette ambiance qui n'a pas faibli, cette mobilisation qui n'a pas faibli. Et moi, le point, en tout cas pour cette année, et c'était l'innovation qu'il proposait cette année, le fait d'avoir des femmes arbitres et qui ont su relever le challenge jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Hier, c'est vrai que j'ai suivi le match, on va dire, un peu à distance, mais j'ai vu comment, jusqu'au tir au but, comment l'arbitre principal, cette jeune dame, ne s'est pas laissée faire jusqu'à la fin. Professionnelle jusqu'au bout, et je pense que pour le championnat national, pourquoi ? Ça peut être une véritable inspiration pour le championnat national, parce que mettre des femmes en avant et des femmes arbitres, et surtout tenir jusqu'à la fin, c'était franchement impressionnant. En tout cas, chapeau à lui, c'est une superbe édition, et en plus, c'est 100 millions de francs CFA qui sont partagés aux vainqueurs. Partagés, hein ? Oui, non, je veux dire, comment j'ai dit partagés ? Ça se partagait avec les membres de l'équipe et du staff et tout, donc ce n'est pas rien quand même, 100 millions. Bravo à lui. Exactement. Alors, Élisée, au total, les populations aiment avoir le beau spectacle pour remplir les stades. Oui, je tenais en tout cas à l'instar de mes prédécesseurs, à dire félicitations à Jonathan pour l'organisation de ce Camp Chin Chin-là. Ça a été une occasion de saine émulation entre les jeunes. Parfois, on est prompt à critiquer, mais quand c'est bon, il faut avoir le mérite aussi de le dire, il faut avoir le courage aussi, en honnêteté, du moins de le dire, je tenais franchement à le féliciter, parce que là, il a réussi à mobiliser, je ne dirais même pas des jeunes, des villes derrière le Camp Chin Chin. Parce que moi, j'ai vu un peu tout ce qui, toute cette faveur-là dans la ville de Divo, voilà, à l'orée de la finale, où même il y a une compagnie de transport très célèbre, même qui y réside, qui a même fait des dons et qui a même mis à disposition un cadre de transport, tout ça pour pouvoir transporter des personnes. On a vu un peu ce qui s'est passé dans les autres communes, et c'était vraiment dans une belle ambiance, et c'est ce qu'on demande en fait. Que des jeunes portent des projets, ils rêvent à ces projets, ils se donnent les moyens de les réaliser. Je crois que Jonathan est un porte-flambeau de la jeunesse responsable et qu'il peut arriver à aller au bout d'un projet qui peut sembler pharaonique. Et ça, c'est vraiment un exemple à montrer à tous les autres jeunes. Et il est encouragé. Très encouragé. Et c'est surtout l'entertainment qu'il y a autour. C'est vrai qu'il y a le foot, il y a le match, mais n'oublions pas aussi le passé, on va dire, américain de Jonathan, qui s'inspire aussi des compétitions de football américain. Et comment ça se passe, l'ambiance qu'il y a autour des stades, la mobilisation des populations. Ça me fait penser un peu à ce que tu viens de dire, à ce qu'on voyait à l'époque, intervilles. Je pense que certainement que ça a dû s'arrêter, mais les compétitions intervilles mobilisaient. C'est même à l'époque au Côte d'Ivoire, au ASU. Exactement, les compétitions au ASU également, qui mobilisaient, et les villes, qui mobilisaient également beaucoup les jeunes. Et c'est tout le spectacle qu'il y a autour qui fait qu'il y a véritablement cette ferveur qui s'est maintenue jusqu'à la fin des vacances. En tout cas, en effet. Très bien. Bravo. Donc, voilà, c'est des satisfaisies. Est-ce que c'est le regard d'Isabelle, une deuxième édition qui, pour vous, finalement, a battu tous les records d'attention, d'organisation ? Ou vous pensez qu'il y a des choses à redire ? Déjà, tout le monde l'a encouragé, félicité. Je m'inscris également dans cette même dynamique. Mais surtout, je nous félicite, nous, parce que je suis presque de Benoît, parce que je suis de Hébra, et Benoît, c'est à côté. Donc, on a gagné. Donc, on a gagné. Donc, je m'en satisfais. En revanche, relativement à la première édition, je pense que tous les paris n'ont pas été gagnés. Notamment, le pari de la mobilisation de la première édition et de la deuxième édition, ce n'est pas du tout la même. La première édition, on avait vu des hommes politiques, on avait vu des personnalités sportives de haut rang, comme Didier Drogba, par exemple, qui étaient présents. Mais cette année, on ne les a pas vus. Après, il y avait aussi le défi… À part cela, est-ce que vous pointeriez du doigt, comme beaucoup l'ont fait, les coûts d'entrée au stade ? Le prix du ticket ? Peut-être, mais je pense que ça n'aurait pas dû être un frein. Parce que quand on propose un spectacle, un show, on a des tickets de concert à je ne sais pas combien. Je pense que là, c'est vraiment un show qu'ils proposaient aux populations. Donc, pour moi, le prix du ticket ne devrait pas être un frein. Pour moi, c'est vraiment… Son défi véritable sur cette deuxième édition, c'était de rester dans la constante de la première. Il y avait aussi le défi de la mobilisation des partenaires de qualité pour pouvoir arriver à avoir un si beau spectacle. Je pense qu'il l'a tenu à moitié parce qu'il y a des partenaires qui l'ont lâché en cours de route. En termes de communication par rapport à la première édition, on est un peu en deçà, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, etc. Mais, en tout cas, moi, je salue Live TV qui a accompagné l'initiative de ce jeune ivoirien à aller jusqu'au bout et voilà. Oui, l'exemple politique, oui, on peut dire, mais c'était quand même une première. Sachant qu'il avait été décrié, son projet avait été conspillé par l'opinion publique en général. Et donc, cette mobilisation extraordinaire des hommes politiques ou de personnalités du monde du football, comme dit Dieu de Reba, c'était à point nommé. Donc, on part pour une prochaine édition, donc une seconde édition. Tout se passe bien, oui, ça peut être anecdotique, mais pour moi, ce n'était pas forcément le point le plus marquant, en tout cas, cette absence. Non, je n'aurais pas voulu voir de politicien. En fait, moi, je n'aurais pas voulu voir de politicien, parce que je pense que quand on l'a résolu sur ce plateau, je lui ai même posé la question, parce qu'à un moment, j'avais l'impression que certains politiciens voulaient récupérer... La récupération. Voilà, et ça, je n'en voulais pas, parce que c'est un événement où tous les jeunes de tous les partis politiques, de tous les horizons sont là. Et quand on regarde l'année passée, il n'y avait pas beaucoup d'équipes de l'intérieur. Et cette année, quand même. Cette année, il y a eu beaucoup d'équipes d'intérieur, Oumé, Divo, Gagnoua et autres. Et sincèrement, par contre, ce que j'allais aimer en termes de politique, c'est que les collectivités locales, notamment la mairie ou bien le conseil régional, puissent s'impliquer pour aider les jeunes à participer à cela. Ça, j'allais aimer, par contre. Sur ça, Douda, si vous reprochez aux hommes politiques, leur rôle, c'est un peu... Non, je parle des politiques de premier rang, mais les politiques au niveau local. On voit ça au niveau de l'émission ou aux vacances qui viennent soutenir des jeunes. C'est à peu près la même chose. C'est pas pratiquement la même chose. C'est comme il disait. Par rapport à cette affaire de récupération, quel est votre avis là-dessus ? Moi, je pense, personnellement, qu'on est dans une république et une république et un gouvernement. Voilà, moi, j'estime que si on organise des choses qui peuvent être portées par nos représentants au niveau étatique, je ne vois pas d'inconvénients. Le gouvernement n'est pas là pour un parti politique, n'est pas là pour un groupe de personnes, il est là pour tous les citoyens. Donc, si je porte un projet à un certain moment et que ce projet-là rentre dans le cadre même de la politique même déterminée par le gouvernement, à savoir que c'est l'année de la jeunesse, je pense qu'il devait avoir toute une saine émulation, ça, c'est mon point de vue, vraiment de toutes nos autorités autour de cette compétition-là, d'autant plus que c'est un environnement où on a beaucoup de jeunes qui se retrouvent, c'est le lieu vraiment de passer des messages, des messages importants qui peuvent galvaniser pour que conduit notre jeunesse à prendre un certain nombre de responsabilités. Maintenant, sur la question des célébrités dont a parlé Isabelle, je me dis qu'en réalité, c'est vrai, ils auraient pu inviter ces célébrités, mais je pense que ce n'était pas nécessaire. Les célébrités elles-mêmes, elles doivent savoir où en réalité, elles sont utiles. Elles se feront voir la saison prochaine. Vous avez une lucane, une plateforme où vous pouvez vous adresser à des jeunes qui vous perçoivent comme des modèles, mais on n'a pas besoin de vous inviter. Vous vous invitez vous-même, vous passez votre message, vous galvanisez les jeunes et vous contribuez au cynisme de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que lisez vous aussi, peut-être l'année prochaine, vous serez le bienvenu. Si vous me considérez que je suis une célébrité, je dirais très bien. Pour la première édition, ils n'avaient pas véritablement invité les célébrités. Elles se sont elles-mêmes invitées à l'événement. Après, au niveau, ça aussi c'est une petite contribution que j'aimerais faire parce qu'on avait vu un trophée en or et finalement on s'est retrouvé avec un trophée plus ou moins bon marché. La proposition ce serait d'avoir un véritable trophée en or. Véritable trophée en or et finalement qui peut être remis à chaque édition. C'est-à-dire que le trophée va aller d'équipe en équipe et finalement ça réduirait aussi les coûts. Vous pensez que le bois, ce n'est pas valorisant pour notre pays qui est un pays producteur de bois ? Vous savez, il y a des qualités de bois. Oui, il y a des qualités de bois, mais il y a aussi le changement climatique. Moi, je ne suis pas en tout cas pour utiliser des matières de ce type-là. Je pense qu'il faut protéger la nature si on peut éviter le bois. Je voulais juste te rappeler que lorsqu'il est venu avec ce trophée sur le même plateau, ce jour-là, il a dit que c'est sa façon à lui de lutter contre la déforestation en Côte d'Ivoire. C'est vrai que son trophée est en bois, mais c'est sa façon. Donc, il faut couper du bois pour lutter contre la déforestation. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. On ne va pas avoir ce débat, mais déjà, il faut. Voilà. Sans le défendre, je veux dire que l'extraction de l'or aussi, ce n'est pas non plus quelque chose environnementalement. Nous allons ouvrir un débat. Ce sont ses explications qu'on doit entendre. C'est clair. Parce que lui, il pense que le fait de présenter du bois, c'est une façon de dire, écoutez, soyons plus attentifs à la forêt et à tout ce que vous voulez. Et déjà, il faut aussi remercier Live TV. Oui, bien sûr, revenons là-dessus. D'aider les jeunes, et les jeunes justement qui présentent de très bons projets pour la Nation, a diffusé les matchs en direct. Oui, justement, il faut qu'on revienne sur le pari, comme dit Christelle, le pari de Live TV. Vous le comprenez aujourd'hui, Live TV a eu raison ou pas ? Vous vous dites que c'était un pari plutôt risqué ? C'est un excellent positionnement. Je veux dire, c'était un événement qui réunit énormément de jeunes férus de football. Mais au-delà même de jeunes férus de football, il y a tout ce public autour qui n'est pas forcément intéressé par le foot, mais qui a envie de vivre l'ambiance au stade, au terrain. On l'a vu avec les innovations, pas les innovations, mais en tout cas, les attractions qui sont apportées comme la Kiss Cam, le show des danseuses et tout ça. Ça attire les jeunes dans la culture. Ça attire les jeunes à participer aux différents matchs. Et Live TV a bien compris ce créneau. Très bien. Et a fait un excellent positionnement sur cette deuxième édition. Et bon, je pense qu'on va aller sur plusieurs éditions pour la suite. Ce que je voulais juste ajouter à ce que Mme Bleu dit, c'est qu'au-delà même de l'innovation, ça a permis aux jeunes de l'intérieur, parce que je le disais tantôt, il y a eu beaucoup d'équipes de l'intérieur. Grâce à Live TV, je pense que beaucoup de jeunes de l'intérieur ont pu suivre leurs équipes de plus près. Voilà, on a vu la finale. Est-ce qu'il y a eu un débat ? Est-ce qu'on peut se prononcer la suite très rapidement avant de terminer ? Il y a eu un débat sur la qualité des joueurs qu'on a trouvés au Tchinchin. C'est vrai que techniquement, on va dire que ce n'est pas du football. Mais est-ce que vous pensez que ceux qui se sont brillamment illustrés lors de ce Tchinchin-là peuvent prétendre, soit à l'équipe nationale, il y a eu un débat sur le junior. Est-ce que vous pensez que ça, on peut l'entendre, le Tchinchin reste quand même une tribune qui peut permettre de révéler des vrais talents, Élisée ? Oui, c'est vraiment une tribune qui révèle des talents. Mais quand vous dites équipe nationale, je voudrais bien savoir de quelle équipe nationale on parle. Si c'est les éléphants de Côte d'Ivoire senior ou bien si c'est l'équipe nationale de Maracana. Parce que ça aussi, ça existe. Il y a une fédération de Maracana, l'équipe nationale de Maracana. Bon, moi, je pense que c'est l'équipe nationale de football quand même. Il y a un certain nombre de standards qu'il faut quand même avoir pour pouvoir prétendre être dans l'équipe. Et puis ça aussi, il faut le respecter. Je pense que c'est un parcours. C'est un parcours. Pourquoi Daouda ? Peu pas à Daouda de réagir. Je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui ont joué à l'équipe nationale, qui ont joué, c'est le même genre de tournoi, même si ce n'est pas le Tchentien, mais ils ont joué le Zébier. Je vais notamment parler de Kader Keïta qui a joué au Zébier. Stéphane Sessegnon. Voilà, Stéphane Sessegnon. Tous les ont joué au Maracana et finalement, ils se sont retrouvés, comment on appelle ça, au sommet. Mais tu n'as pas... Si tu avais pris la peine de m'écouter, tu aurais compris. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a un parcours. C'est-à-dire que tu ne quittes pas le camp Tchentien pour tomber en sélection nationale. Tu regardes le Kader Keïta dont tu parles. A quitter Zébier, il allait à l'Africa Sport. Il a quitté l'Africa Sport. Il a le même joué en Tunisie avant d'être en sélection nationale. Non, il y a un parcours à faire. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand tu ne me dis pas que tu n'es pas d'accord. Non, quand tu parles du parcours, je suis d'accord. Mais à la vérité, je pense que sa question, quand on va plus loin, c'est que tu équipes, tu es Tchentien pour se retrouver au moins pro d'une équipe nationale. Parce que dans l'équipe nationale, personne, aucun joueur ne quitte quelque part pour tomber la barre. On te voit dans un club jouer et on te récupère. Pour moi, c'est un peu ça. Je me rejoins le parcours. Donc on peut quitter le Maracana et se retrouver dans l'équipe nationale. On retient qu'il y a un processus avant d'arriver bien sûr au sommet. Isabelle, un mot là-dessus et on termine. Moi, je pense que toute initiative en tout cas est bonne pour révéler les talents des jeunes. Donc pourquoi pas ? Qu'on ait des critères ou pas, je pense qu'il faut utiliser toutes les tribunes nécessaires pour en tout cas donner la chance à tous les jeunes. Très bien. Alors, toujours foot ? On est très heureux de savoir. Toujours foot, un mot quand même même si c'est à moitié, un mot de la performance de notre représentant en C1, la Seigne-Mozart, qui a réussi à se qualifier pour les phases suivantes. En revanche, la fade a perdu. C'est toujours pour vous à l'image de notre football. On n'est pas super dominant. On arrive juste à gagner un peu un coup à gauche, un coup à droite. Vous dites, c'est comme ça ? Clopin, Clopin, le football ivoirien ? Non, moi, une chose est certaine. Vous vous réjouissez carrément ? Je me réjouis parce que les jeunes et noirs se retrouvent en Champions League africaine. Ça me donne l'occasion de me moquer de quelqu'un. D'autres n'ont pas bris. Christelle, ça va ? Quand ça suffit. Ça peut aller ? Une chose est certaine, que le championnat soit bien ou pas, nous, on est en Champions League. C'est le plus important. L'Africa vivra. L'Africa, soit on va aller jouer la troisième édition du Tien-Tien. C'est ça le plus important. L'Africa vivra. Voir une équipe ivoirienne qui va arriver aux phases préliminaires de la Champions League, de poules, je ne sais plus. C'est ça. Vous vous dites quoi ? C'est la place de la Côte d'Ivoire ? C'est toujours intéressant et c'est toujours valorisant pour une nation d'avoir des clubs en Ligue des champions. Ça montre quelque part, en fait, ça vous classe dans l'élite, en fait. Parce que la Ligue des champions, si vous voulez, c'est la crème des crèmes des clubs, en fait. Donc, le fait de dire retrouver un club ivoirien, c'est honorifique d'abord, mais ça montre qu'il y a de la qualité. Voilà, en Côte d'Ivoire. Et c'est bien. Bon, aujourd'hui, vraiment, on sent que l'eau a coulé sous les ponts parce qu'il y a quelques années, on ne serait pas en train de se réjouir d'une qualification de la SEC pour aller à une phase de poule. Parce que c'était tout naturel. C'était la chose qui n'était pas... Ça a dit que si ça ne se passait pas, on aurait dit qu'il y a un problème. C'est clair. Mais aujourd'hui, on est obligé de s'agripper tellement sans que l'eau a coulé sous les ponts et que l'équipe n'est plus celle qu'on a connue par le passé. Mais on se réjouit déjà de la performance de la SEC. La SEC nous montre ici effectivement que ce n'est pas Usupé son titre de champion de Côte d'Ivoire, de dominer le football ivoirien. C'est un travail qui est fait et ce travail a produit des fruits. Moi, j'ai eu le privilège d'être au stade le samedi pour ne regarder pas celui de la SEC, mais pour regarder le match de la FAD. Mais franchement, j'en suis sorti député. J'en suis sorti député. Pourquoi ? Mais parce que le club était sans vie. La FAD est... On joue à Yamsoukro, tenez-vous bien. On joue à Yamsoukro. Mais la FAD était sans vie. La FAD était dominée du début jusqu'à la fin par cette équipe de la SOA de la Guinée qui est une équipe... Effectivement, comme je le disais, la formation paye toujours. C'est une équipe d'académiciens aussi. Donc, on a senti vraiment sur le terrain une seule âme et c'était l'âme de l'équipe de SOA. Yann Oet qui me dit que la FAD était FAD. Enfin, moi, je suis... Mais oui, la FAD était vraiment FAD. Mais allons-y pour les raisons. Quels étaient les raisons de cette débâcle de la FAD ? Je pense que c'est... On pourrait l'expliquer... Moi, je pense déjà le travail, l'organisation, mais le travail. Parce que c'est vrai que le match allait, la FAD l'avait remporté en Guinée, à Conakry, deux buts à un. Mais la FAD avait été dominée de la première minute à la dernière. C'est-à-dire, c'est comme on le dit, le football, il a souvent le coup du sort qui a fait que l'équipe de soi a été perdue. Mais on a vu hier tout de suite la différence de classe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Le football, ça ne s'invente pas. C'est la pratique, c'est le exercice, c'est le travail. Les résultats, ça se prépare. On ne se lève pas un matin pour vouloir obtenir des résultats. Il faut travailler. Et tant qu'on ne comprendra pas, ça sera tout difficile pour nous. Est-ce que vous, les filles... Vous voyez, je fais exprès quand je parle du foot. mais faussement. Est-ce que ça vous parle de la Ligue des champions, vous dites, c'est encore une affaire qui ne va pas trop nous concerner dans le jeu de taquille ? Non, absolument pas. Est-ce que là, de voir comme ça, quand même, les fortunes de deux équipes ivoiriennes, vous vous dites, il y a un problème peut-être de niveau entre la SEC et la FAD. Est-ce que vous posez ce genre de questions ? On en revient encore à l'encadrement. Je pense que la SEC, c'est quand même l'Académie. Et on le voit depuis de nombreuses années, on a eu énormément d'excellents joueurs qui sont sortis de l'Académie Mimo-Sivcom. Et ça a toujours payé. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts. Mais derrière, l'encadrement, il ne ment pas. Et malheureusement, ces dernières années, avec toutes les turpitudes que notre football et nos différents clubs ont vécu en termes d'insuffisance, de moyens, en tout cas, de ce qu'on a pu entendre jusqu'aux élections et tout, il y a une véritable descente, on peut dire, je meurtre, de descente aux enfers pour le foot ivoirien, de démotivation. Et ça se ressent forcément sur les résultats. Mais là, aujourd'hui, la SEC, si on s'est réjoui comme ça pour la SEC, il y a forcément, c'est parce qu'il y a vraiment un travail qui… C'est la phase de poule, donc c'est la crème de la crème. Exactement, c'est la crème. On est d'accord, c'est la crème de la crème, mais il y a du travail, il y a encore du travail à faire pour redorer l'image du football ivoirien. Mais moi, j'ai envie de dire, il faudrait aussi que le ministère des Sports puisse s'impliquer, qu'on fasse véritablement la promotion, en fait, de nos valeurs sportives et surtout au niveau de l'encadrement, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de soutien financier. Moi, quand je vois, en fait, le stade parsemé de sièges vides comme ça, pour un championnat comme on l'a vu là, moi, j'ai le cœur un peu… Tu comprends le tchin-tchin rempli ? Exactement, moi, j'ai le cœur un peu meurtri. Moi, les Ivoiriens s'intéressent véritablement à la chose sportive. Isabelle, c'est bien qu'il vous dit ça. Ne te fâche pas, mais en fait, ce que je veux dire, ça, ce n'est pas de la responsabilité du ministère des Sports. Je ne veux pas de la promotion du sport, C'est les clubs eux-mêmes qui doivent envoyer leurs supporters et quand on regarde le tchin-tchin, chaque club, chaque ville a convoyé ses supporters pour venir les soutenir. Donc, il faut que la FAD, la SEC, l'Africa, chacun puisse faire tourner l'économie de son club. Il y a sa contribution à apporter, mais je pense quand même que le ministère des Sports, dans son rôle, en tout cas, de promotion de la valeur sportive, devrait en tout cas soutenir ces différentes fédérations, ces différents clubs sportifs. Je pense que c'est à peu près le cas. Ça veut dire que l'État finance les fédérations. Pour qu'on puisse en tout cas avoir des matchs qui sont regardés par l'ensemble des Ivoiriens avec une saine émulation au niveau des stades parce que là, les sièges parsemés comme ça, vides, pour moi, c'est un peu dommage. On le comprend. Merci. Si on est à l'heure du digital, voir quand même un match de foot au stade, c'est toujours très plaisant. Non, non, on ne va pas repartir parce que la réalité du football, c'est ce qu'on vit en présentiel. Évidemment, c'est important que les uns et les autres se retrouvent dans un terrain de football. Si André, nous couperons plein vol. Alors, il faut juste vous dire, Madame Messieurs, que pour ouvrir cette émission, nous avions choisi de faire incursion dans deux des compétitions qui ont marqué sportivement les vacances des Ivoiriens. Bien sûr, Cam Tchentchen avec un gros partenaire à One X Bet et bien sûr, la Champions League africaine et c'était le point qu'on avait souhaité vous faire. Ouvrons quand même maintenant pour vous le fait du jour. C'est très important puisque cela va concerner la vie de nos braves paysans, notamment ceux qui font la fierté de ce pays en nous permettant d'être numéro un en termes de production de cacao. Tout à fait, le prix Borshon de la campagne principale de commercialisation 2023-2024 du kilogramme de cacao bien fermenté, bien séché et bien trié et fixé à 1 000 francs CFA contre 900 francs CFA pour la campagne 22-23. Messieurs, réaction ? Daouda ? Pour moi, je pense que quand on analyse l'ancien prix qui était à 825 francs pour le cacao et 700 francs pour le café pour l'édition 2021-2022 et quand on regarde cette hausse de 1 000 francs au niveau de cacao et 900 francs pour le café, j'estime que le bon est assez pour faire de la tautologie, c'est assez bon puisque c'est plus de 210 milliards de revenus qui s'ajoutent à la caisse des cacao-culteurs, des producteurs. Mais mon inquiétude aujourd'hui, est-ce que sur le terrain, les vrais paysans vont bénéficier de cela ? On n'allait pas tout dire, on a compris de votre premier point, mais il y a une interrogation, on va permettre à Edith de sous-prenoncer là-dessus. Daouda nous dit est-ce que tout ça sur le terrain ça va correspondre à l'objectif que c'est fixé le gouvernement, c'est-à-dire permettre aux paysans de bénéficier justement de cette augmentation ? C'est le point le plus inquiétant parce qu'on sait que les paysans, nos braves planteurs ont toujours des difficultés à pouvoir recolter en tout cas les fruits de leur travail. Donc on parle du prix, qu'il soit respecté donc le prix Borshant et on sait que forcément il y a des pisteurs. Oui, pour la plupart, les planteurs travaillent en coopérative mais malheureusement ils n'arrivent pas à pouvoir bénéficier en tout cas de ce prix-là. On a eu le DRD pour lequel la Côte d'Ivoire et le Ghana sont mobilisés. Il faut rappeler ce que c'est ? Le différentiel de revenus qui fixe un prix de 400 dollars par tonne pour le cacao et malheureusement il y a eu ce bras de fer donc contre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui se sont opposés aux chocolatiers, aux grands chocolatiers mondiaux pour pouvoir faire respecter ce prix et permettre aux planteurs de pouvoir en bénéficier. Oui, c'est un prix qui est à saluer mais il faut pouvoir pour l'État s'assurer effectivement et pour les coopératives également qui accompagnent ces planteurs s'assurer également qu'il n'y a pas de coupeurs de route et faire de telle sorte que le cacao soit effectivement payé acheté à ce prix-là. Alors Élisée, quels sont les leviers que le gouvernement a justement pour vérifier que sur le terrain dans les plantations le prix indiqué est vraiment donné au producteur ? Pour moi, il y a un seul levier c'est de veiller à l'application donc mettre en place des comités de contrôle mettre en place des unités de contrôle dans les régions parce qu'on sait que sur nos tropiques la chose la plus difficile pour les populations c'est de respecter les règlements. Donc ça ne se donne pas les moyens ou la contrainte pour que ces règlements soient respectées Ce sont les populations qui doivent respecter ou les acheteurs ? Non mais les acheteurs font partie de la population les acheteurs doivent respecter mais on sait tout ce temps que nous sommes sur ce plateau ici on a au moins un parent planteur moi je suis constamment dans ces réalités parce que j'ai des parents planteurs donc je sais un peu mais c'est de la spéculation tous ces chiffres qu'on donne ici quand les gens arrivent sur le terrain ils font autre chose des acheteurs mais le parent qui est là et puis la période de cacao c'est la période de la rentrée scolaire les gens viennent faire des spéculations le parent qui est là il doit envoyer son enfant à l'école il est dans l'obligation d'acheter on lui dit mon ami si tu n'as non on n'a pas 1000 francs on a 500 il est dans l'obligation on va lui dire peut-être non il faut résister il dit non on ne paye pas mais quand il dit ne paye pas et que ça lui reste sous la main qui prend c'est ça le vrai problème donc à un certain moment je pense qu'il ne faut pas juste qu'on dise que voici le prix mais donnons-nous les moyens de veiller à ce que cela soit appliqué sur le terrain on a des coopératives à travers le pays on a des représentants des directions régionales de l'agriculture à travers le pays on a des directions départementales mais je pense que tout ça c'est justement pour qu'on puisse veiller à ce que les politiques prises par le gouvernement soient appliquées il faut que cela se mette à la tâche aussi parce que dans la réalité c'est autre chose Très bien le disait mais on peut quand même se poser une autre question c'est sur la qualité puisque selon les termes du communiqué du gouvernement ou l'annonce du gouvernement c'est bien sûr 1000 francs pour du cacao bien fermenté bien séché bien trié et donc est-ce qu'à ce niveau-là vous pensez qu'il y a une sorte de piège derrière pour le paysan à qui on peut retorquer on ne paye pas 1000 francs parce que vous ne remplacez pas toutes ces conditions Oui ça peut être des conditions à double tranchant je tiens quand même à rappeler que la Côte d'Ivoire produit chaque année 2,2 millions de tonnes de cacao par an premier producteur mondial de cacao au monde et donc c'est dire en fait combien en fait le cacao fait partie de l'une de nos richesses les plus précieuses et je pense que le rôle de l'État c'est de vraiment garantir en tout cas aux producteurs locaux un revenu on parle aujourd'hui de vie chère et cette contribution du gouvernement est à hauteur de 14 milliards de France CFA pour rien que pour cette année oui je pense que si l'État fait des efforts il faudrait aussi que les producteurs fassent des efforts sur la qualité du cacao qui est produit parce que finalement notre cacao il est à la fois utilisé au niveau local mais au niveau aussi international et il faudrait qu'on arrive à s'arrimer aux normes internationales d'autant plus qu'on est confronté en fait à des défis exogènes comme le changement climatique comme les normes en fait délimitées aujourd'hui par l'Union Européenne et ainsi de suite donc je pense que ça peut être un couteau à double tranchant mais c'est de la responsabilité aussi des producteurs de se donner les moyens pour y arriver mais cela dit une fois que je finis de dire ça il faudrait aussi que l'État puisse se pencher sur la transformation de nos matières premières et notamment de notre café pour moi il est complètement ahurissant de voir qu'on produit le cacao en Côte d'Ivoire et qu'on consomme en fait du chocolat en Suisse et que le chocolat suisse soit le meilleur chocolat au monde soit réputé être le meilleur chocolat au monde je pense que la Côte d'Ivoire doit se donner les moyens d'en faire autant et je salue dans cette même veine en 2017 pour terminer en 2017 au centre de formation professionnelle Mohamed Sid de Yopougon ils ont pu instaurer donc la filière chocolaterie pour apprendre donc à nos jeunes Ivoiriens à travailler donc la matière cacao et à en faire du véritable chocolat donc ce sont des dispositions qui sont en train d'être prises au fur et à mesure et je pense qu'on va y arriver moi je reste optimiste alors Élisée justement sur la question comment faire on a le prix mais qu'est-ce qui pourrait pousser par exemple l'acheteur à prendre si vous pensez que c'est quelque chose sur lequel le gouvernement devait travailler à prendre le tonnage présenté par le producteur il vous dit moi j'ai 20 par exemple j'ai 20 tonnes et l'acheteur lui dit écoutez nous on prend au prix mais on prend 3 tonnes c'est purement et simplement de la spéculation moi je dis c'est purement et simplement c'est justement ça c'est en quelque sorte un chantage qui ne dit pas son nom en fait à l'endroit du producteur vous voyez en fait il faut que nos politiques c'est-à-dire quand je dis nos politiques pas les hommes politiques mais c'est-à-dire la politique qu'on met en place vraiment démontre une certaine cohérence elle a dit tout à l'heure il y a eu des chiffres éloquents on est premier producteur mondial de cacao on a 2,2 millions de tonnes de production par an et aujourd'hui on a 14 c'est les chiffres donnés par le ministre d'état ministre de l'agriculture on a 14 entreprises par 12 entreprises donc 14 sociétés qui possèdent 14 sociétés qui font le broyage primaire mais c'est pas possible de 1960 à 2023 qu'on soit à ce niveau on est premier producteur de cacao c'est-à-dire c'est notre richesse ça fait 22% du PIB vous trouvez que 12 entreprises c'est pas assez ? ou c'est quoi ? qui font du broyage primaire c'est ce que je dis moi j'ai bien compris c'est pas votre dénonciation pour moi c'est pas assez pour moi on doit aller au-delà de ça surtout que le carré se produit particulièrement partout en tout cas dans la zone forestière Élisez pensez-vous que notre gouvernement a la libre capacité d'augmenter ce chiffre-là de mécaniser de transformer et de vendre ici mais si je disais que notre gouvernement n'a pas la capacité c'est un juge je fais au gouvernement c'est pas possible le gouvernement la capacité la preuve on est passé de pratiquement disons 5% aujourd'hui on a 31% du taux de transformation donc ça dit il y a cette capacité-là maintenant il faut accélérer le processus pour qu'on arrive peut-être à 50 voire 70% mais il faut que quelque chose soit fait on ne peut pas toujours rester là à réciter les mêmes choses ça on a l'impression on a l'impression qu'on fait du supplace Daouda vous félicitiez le gouvernement parce que vous dites c'est de l'argent supplémentaire que le gouvernement va laisser dans les caisses mais vous étiez en train de dire il y a un maire est-ce que c'est bien contre ça mais moi j'irai au-delà de votre maire pourquoi pensez-vous Daouda sérieusement qu'il devrait y avoir un maire ? Non, il y a un maire dans la mesure où selon une étude de la Banque mondiale qui nous régit nous tous aujourd'hui les gens de Bretonneau qui disent que on produit elle en parlait 40% de la production mondiale de cacao c'est la Côte d'Ivoire mais il se trouve que 54,9% des cacao culteurs vivent au-dessous en-dessous du seuil de pauvreté mais pourquoi ? parce que comme elle l'a dit on ne transforme pas nos cacaos et cette même Banque mondiale nous dit que le chiffre d'affaires de cacao au niveau mondial c'est 130 milliards mais au niveau de la Côte d'Ivoire c'est 5 à 7% seulement que nous on arrive à capter il y a une profonde réflexion il y a une profonde réflexion donc pour aller plus loin pour attirer votre attention c'est pas parce qu'on n'est pas des consommateurs de cacao simplement ? non pas ça mais tout simplement parce qu'on ne le transforme pas au niveau local nous avons le cacao de façon pure que nous vendons aux gens la fève on vend la fève de façon claire si on transformait ce chocolat ici avant de le revendre je pense qu'on allait avoir quelque chose d'autre mais je vais plus loin vous avez posé une question toi-là Elisée moi ma proposition c'est une proposition que je fais à l'État je souhaite sincèrement que l'État achète tout le cacao c'est mon souhait pour que les cacao-culteurs puissent bénéficier réellement parce que si l'État achète tout le cacao bien séché bien fermenté et au prix de 1000 francs je me dis que sûrement les gros acheteurs au niveau international l'achèteront à l'État de sorte à ce que les cacao-culteurs puissent avoir ce argent en réalité c'est l'État qui achète le cacao c'est parce qu'il y a des intermédiaires mais le cacao au final il revient à l'État il faut enlever les intermédiaires en réalité c'est ça c'est l'État qui achète le cacao c'est l'État qui le vend à l'extérieur mais je voudrais quand même qu'on progresse sur par rapport à ce que je vais vous laisser sur ça par rapport à Edith on disait que finalement on n'est pas un grand pays consommateur de chocolat c'est là c'est là où il faut peut-être regarder il faut déjà commencer à manger du chocolat avant de commencer à dire on a la capacité de transformation peut-être vous dites non on a eu énormément on griffe énormément de campagnes ou de sensibilisation pour inciter les populations à consommer du chocolat mais ça ne fait pas partie de notre culture déjà c'est une culture importée ce n'est pas ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire c'est une culture importée d'Amérique du Sud et l'ivoirien au petit déjeuner est-ce qu'il a envie de manger certainement peut-être sa bouillisse on a checké ou autre mais pas de chocolat on aura beau essayer et ça cette réflexion on a Axel Emmanuel qui est un chocolatier ivoirien qui fait la fierté au centre qui ont fait un grand coucou et qui l'a très bien mentionné qui l'a très bien expliqué c'est-à-dire qu'on aura beau faire des campagnes pour inciter les populations à consommer on ne pourra pas absorber cette quantité de cacao transformé le plus important oui il a parlé de cette proposition même si l'État le fait déjà au-delà des intermédiaires mais la clé c'est la transformation on parle d'années de la jeunesse on a des entrepreneurs qui ont besoin de moyens de garanties bancaires pour pouvoir construire suffisamment d'usines pour transformer sur place et vendre cette production directement au chocolatier parce que derrière on a cette différence de prix actuellement on a eu toute la période de mai jusqu'à juillet on a eu cette période de pluie qui a menacé les productions de cacao mais les prix ont augmenté à l'international et donc forcément les chocolatiers vont se frotter encore plus parce que c'est vrai qu'il y a une pénurie de cacao mais derrière les prix du chocolat vont augmenter il y a un article qui est sorti aujourd'hui qui le précise c'est-à-dire que la flambée des prix au niveau du chocolat ne va faire que s'accentuer au regard des changements climatiques et bien sûr est-ce que les populations les planteurs eux ils vont bénéficier on parle de prix de 1000 francs mais est-ce que véritablement ils vont en bénéficier donc la transformation c'est la clé alors justement on n'arrivera pas à ça parlant de transformation j'aimerais qu'on puisse ouvrir un aspect de la mécanisation Maïe est-ce qu'on peut revoir s'il vous plaît les images du séchage traditionnel de cacao j'aimerais bien qu'on revienne sur ces images-là on parle de mécanisation on parle de pas mal de politiques mises autour mais il y a une génération qui parle les planteurs vont partir il faut passer la main à une nouvelle génération donc la jeunesse est-ce que vous pensez que les jeunes pourront faire ce que nos parents ont fait comme ça ce séchage traditionnel pour pouvoir véritablement faire en sorte que notre pays et nos planteurs puissent vivre du cacao est-ce que la jeunesse qui vient prendre le relais pourra aller sans mécanisation Isabelle ? ça va être un peu compliqué parce que je veux dire la jeunesse d'aujourd'hui on est né vraiment sous l'ère du digital où vraiment tout est plus ou moins facile pour nous et ça vraiment la pénibilité du travail en fait des champs c'est quelque chose qu'on voit de loin voilà et ça sera complètement ça sera vraiment difficile en tout cas pour les jeunes d'aller dans les champs et d'être confrontés à cela donc je pense qu'il faut réfléchir donc à des solutions beaucoup plus techniques voilà sur la technologie voilà pour faciliter donc le travail de séchage etc et je pense qu'on peut faire intervenir nos inventeurs surtout ceux qui parlent en fait d'innovation aujourd'hui ça va être un coup et juste après Daouda pour terminer ah ok d'accord non moi c'était juste pour déjà encourager nos pouvoirs publics le cacao ça fait 40% des recettes d'exportation je crois que si vraiment on se donne les moyens de transformer de rendre encore beaucoup plus fluide cette productivité là on peut passer de 40 à plus de 60 et ça nous fait une manne financière importante Daouda vous voulez rajouter quelque chose non tout ce que je voulais dire pour juste chuter c'est que la vérité c'est qu'au-delà de la cacao culture aucune culture en Côte d'Ivoire ne peut se faire aujourd'hui sans mécanisation avec la daba et la machette on a toujours dit le succès de ce pays repos sur l'agriculture franchement daba et machette ça suffit il faut qu'on passe à autre chose c'est une autre époque pour qu'on soit souverain de toute façon est-ce qu'il ne faudrait pas penser aussi à diversifier cette économie oui c'est un large débat qu'on pourra ouvrir lors d'une prochaine émission mais une chose est sûre cette mesure cette décision n'agrée pas tout le monde c'est la centrale syndicale agricole qui dit non nous à 1000 francs on n'est pas contents on espère qu'on les aura ici pour en débattre et pour répondre aux questions de nos camarades pour savoir pourquoi une telle évolution ne leur paraît pas suffisante c'était donc notre première partie où nous avons parlé de sport parlons évidemment de ces 100 millions pour le vainqueur 40 millions 30 millions à distribuer Cam Chin Chin ça marche la SEC est qualifiée la FAT c'est vrai ce sera pour une prochaine fois Christelle on va donner rendez-vous à nos amis juste après la prestation de Sharon Camara tout à fait c'est donc comme j'aime à le dire la pause info sur la FTV à tout à l'heure et bien vous faites toujours bien de nous choisir vous étiez là tout à l'heure de 19h à 19h45 un break tenu par Sharon Camara et l'ensemble de la rédaction du journal télévisé et puis nous on revient on vous retrouve pour la suite de nos débats et bien le gouvernement lui a affiché son satisfait ici il était bien content tout s'est bien passé la preuve il n'y a pas eu de violence l'ensemble des candidats ont été élus les contestations ont été faites en gros la démocratie ivoirienne marche et puis patatras c'est le PPACI qui réagit à travers une grosse réunion tout à fait tout à fait alors Justin Katina connaît le porte-parole du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire PPACI opposition la formation politique de Laurent Gbagbo a dénoncé lors d'une conférence de presse des actes de fraude et demande la dissolution donc de la CEI Daouda êtes-vous surpris ou pas de cette sortie du PPACI ? bon me concernant je pense que c'est le contraire qui m'aurait étonné que le PPACI donne son accord mais je pense qu'il est important de dire quelque chose c'est que quand le veuille ou non dans ces élections il y a eu des lieux où ça n'a pas marché mais de là à mettre tout en cause pour parler comme un politicien il peut y avoir raison oui mais je veux dire dans l'ensemble tout s'est bien passé maintenant ce que j'ai retenu personnellement du discours de Justin Katina qu'on connaît lors de cette conférence de presse c'est qu'aujourd'hui il reconnaît que après leur réunion le président le président Mourang Gbagbo les a instruits de sorte à ce qu'ils rémobilisent le parti et qu'ils changent de discours pour que le discours puisse changer ça veut dire que quelque part peut-être que ce qu'on a dit sur ce plateau ça et là ils ont décidé de mettre leur discours pour rappel quel était l'ancien discours et quel devrait être le nouveau bon je veux dire pour l'ancien discours ce dont on parlait tout le temps c'est qu'ils étaient dans le repli identitaire à chaque fois nous sommes les enfants du pays nous avons subi une injustice nous avons subi cela donc finalement quand on est resté bloqué en 2010 dans une victimisation dans une victimisation éternelle à boycotter à tout moment et que finalement 10 ans après ou bien 15 13 ans après on se rend compte que ceux à qui on parle en fait la communication nous ça ne passe pas ils n'entendent pas ce mot là donc je dis sûrement ils veulent le changer aujourd'hui pour aller dans une nouvelle dynamique de combat très bien Edith là le PPACI a réagi qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie du PPACI qui a consisté dans un premier temps à dire allons-y aux élections il le faut on a vu la conférence du président et puis là on nous dit les choses doivent être complètement arrêtées on doit tout changer qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie ? cette stratégie je ne suis pas très à l'aise avec ce mot ils sont allés aux élections oui ils ont vécu donc le fonctionnement et le déroulement de ces élections ils ont constaté en tout cas pour ce qu'ils ont pu constater ils ont constaté selon eux des irrégularités et après je pense qu'ils ont le droit de faire cette déclaration en tout cas s'ils le souhaitent de faire cette déclaration pour demander la dissolution de la CEI après est-ce que c'est faisable quelles sont les alternatives qu'ils proposent oui c'est un mécontentement de la part du PPACI mais au-delà de ça quelles sont les alternatives que le PPACI propose donc à cette à cette dissolution ça soulève beaucoup de questions on est sorti d'élections municipales qui pour certaines ont malheureusement été entachées d'irrégularités en tout cas constatées dans certaines zones il y a eu des résultats qui ont été qui ont été annulés on peut penser que c'est extrême de demander la dissolution donc de la CEI mais c'est vrai que la CEI aussi a été beaucoup décriée par les partis d'opposition quant à son fonctionnement et à certaines irrégularités qui ont été constatées même avant la tenue des élections au niveau du fichier électoral également qui posait problème mais dans les faits est-ce que c'est possible et qu'est-ce qu'ont les alternatives qu'ils proposent ? Très bien Élisée votre point de vue et votre regard sur les propos du porte-parole du PPACI ? Vous savez il y a une sagesse africaine qui dit que reconnaître ses fautes reconnaître ses erreurs c'est préparer des victoires futures c'est-à-dire réaliser voilà moi je pense que il faut que le PPACI ait le courage de reconnaître qu'ils n'étaient pas prêts ils n'avaient pas suffisamment mobilisé mais ils ne sont pas arrivés à convaincre la majorité des Ivoiriens à adhérer à leur discours et à leur politique Vous voyez plus précis Élisée quand vous dites qu'ils n'étaient pas prêts Non quand je dis qu'ils n'étaient pas prêts ça dit certainement qu'ils ne se sont pas prêts oui ils sont partis à une élection on a vu les conditions dans lesquelles certains même ont tenu leur campagne on est tous contemporains on a vu un peu dans les conditions dans lesquelles les campagnes ont été tenues pour certains on a vu un peu les moyens qui ont été déployés en réalité on a l'impression que c'était un peu précipité dans certaines localités Certains candidats n'avaient pas de moyens sur le terrain non seulement ils n'avaient pas de moyens mais ils n'avaient pas de stratégie visible et claire quand vous venez dans une arène qui est dominée par des personnes ou qui est occupée par des personnes depuis plus d'une dizaine d'années et que vous tentez de reconquérir il y a toute une stratégie qu'il faut mettre en place il faut qu'ils aient l'humilité de reconnaître que les choses n'ont pas été faussement faites dans les règles de l'art et ça a donné le résultat que ça a donné quand vous me dites par exemple qu'ils rejettent tous les résultats donc ils rejettent également les résultats où ils ont gagné c'est-à-dire où il y a eu des candidats de PPAC qui ont gagné les résultats sont rejetés aussi c'est ce que ça veut dire non il faut qu'on soit un moment sérieux on peut tous admettre que les élections globalement sont bien passées mais il y a eu des irrégularités pour preuve le conseil d'état a annulé certaines élections dans des endroits c'est-à-dire que tout n'a pas été parfait mais qui t'a dit que tous les résultats qui sont sortis là on les rejette je pense que c'est pas sérieux franchement c'est pas sérieux et c'est pas vraiment digne d'un parti qui veut conquérir le pouvoir et qui veut mettre en place une stratégie eux-mêmes dans leur conclusion ils le disent il faut qu'on se remobilise il faut qu'on fasse avancer les choses et il faut qu'on réveille nos stratégies on va permettre à Isabelle de réagir mais surtout de nous dire est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que malgré les quelques irrégularités malgré les quelques problèmes on peut sortir de cette élection et dire que la crédibilité de la CEI est engagée au point de demander sa dissolution non moi je pense que c'est extrême à toujours tout rejeté rejeté la faute sur les autres de sa défaite et j'ai envie de prendre même pour exemple je veux dire il y a eu ces élections là un candidat de leur parti a reconnu les résultats je parle donc du hausse à Sandra où Stéphane Kipré a reconnu les résultats face donc à Mamadou Touré qui était du RHDP donc vraiment venir dire ça aujourd'hui parce qu'on a des scores qui sont limite qui font un peu honte je trouve que c'est vraiment jeter le bébé exemple de scores qui pourraient faire honte Isabelle lui-même le porte-parole du PPACI a eu 6% dans sa localité aujourd'hui il est moqué sur les réseaux sociaux on l'appelle monsieur 6% donc c'est dire en tout cas c'est à Portbouy oui tout à fait à Portbouy donc c'est dire en tout cas que ça fait honte et donc de fait ils veulent tout rejeter et ne pas en fait assumer véritablement leur débat ce qu'il faut savoir aussi c'est que le PPACI est en partie naissant même si les soldats les acteurs sont des personnes qu'on connait depuis des années donc cette élection était une façon en fait c'était un peu le référendum en fait du PPACI mais au-delà de ce référendum du PPACI c'était aussi de pouvoir tester la popularité de Laurent Gbagbo depuis son retour en fait en Côte d'Ivoire et de fait prendre donc les résultats qui allaient avoir en tout cas s'ils avaient été suffisamment plébiscités par les populations ivoiriennes de pouvoir s'appuyer sur ces chiffres et revendiquer donc l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour potentiellement aller aux élections à l'élection de 2025 oui je le pense en tout cas c'est mon analyse c'est mon point de vue sur la question après je vois que Élise il a à fond s'il y a son téléphone excusez-moi désolé donc voilà moi c'est ce que je pense après je vois également que dans cette conférence de presse ce qui en ressort véritablement c'est qu'ils veulent s'appuyer en fait sur des cibles qui sont plus ou moins vulnérables pour l'avenir ils veulent créer la ligue des jeunes ils veulent créer la ligue des femmes bon j'ai envie de voir ce que ça va donner comme contenu pour la suite non c'est l'organisation de leur parti oui ça peut être l'organisation de leur parti mais c'est quand même des cibles qui sont vulnérables et ce sont des cibles en tout cas qu'on n'a pas de plus mais quand ils parlent de remobilisation c'est mon point de vue je ne veux pas que ça se discute c'est juste mon point de vue non mais ça peut créer attendez en fait attendez Dauda on va vous céder la parole ça peut créer le débat oui parce que dans tous les partis on a une ligue des femmes on a une ligue des jeunes attendez on parle pas ensemble s'il vous plaît ce que moi j'aimerais dire oui dans tous les partis on a une représentation pour les jeunes c'est structurel et pour les femmes non c'est structurel une cible vulnérable non je ne suis pas d'accord nous ne sommes pas vulnérables nous les femmes les jeunes ne sont pas vulnérables ce sont juste des voix supplémentaires dans un parti et comme tu l'as dit c'est structurel en fait très bien Élisée voulait rapidement rajouter quelque chose avant qu'on termine avec Dauda oui c'est sur la question de la CEI c'est vrai très court oui pour ce qui me concerne la CEI je crois que c'est c'est le résultat d'un arrangement politique c'est leur droit si aujourd'hui ils estiment que la CEI ne fait plus l'affaire c'est leur droit mais ils ont des plateformes pour pouvoir discuter qui sont notamment le dialogue politique c'est le mieux de l'installer pardon d'invoquer ce problème de l'inscrire à l'agenda et puis d'en discuter ce d'autant plus que le président de la CEI a reconnu sur des plateaux que la liste électorale est entachée de certaines irrégularités mais qui n'est pas le fait de la CEI mais qui est le fait même des partis politiques et de beaucoup d'autres choses il faut qu'on ne s'assoie pas maintenant pour espurger toutes ces choses là une bonne fois pour toutes avant les prochaines élections avant les prochaines élections c'est de ça qu'il s'agit on ne parle pas de ça on parle d'autres choses et puis après on va se retrouver dans Dauda juste 30 secondes je dis qu'aujourd'hui il faut demander l'impossible et j'ai pensé c'est dans cette dynamique là que se trouve le PPACFD on dissout ça finalement il faut qu'on revoie le découpage électoral mais pour rappel il est important de dire aux uns et aux autres que le découpage que nous avons aujourd'hui il date de feu Henri Konabedié lorsque le président Alassane Ouattara est arrivé il n'a fait que il n'y a eu seulement que 4 nouvelles localités notamment Assini Mafia Gnagbeléban Ati Kouakourou et puis une Tandouci Alassane Ouattara qui est 4 communes 4 communes donc finalement je veux dire pourquoi on peut on tient ce genre de discours là pour essayer de tromper les Ivoiriens un moment il faut dire la vérité aux gens vous connaîtrez la vérité non la vérité c'est que aujourd'hui aujourd'hui pour moi la CEI peut être le problème mais il faut que les politiciens sortent de la CEI c'est eux qui créent le problème à la CEI il faut qu'ils sortent de là très bien c'est eux qui créent le problème à la CEI j'emprunte les mots de Daouda mais je rappelle quand même les amis puisqu'on n'a pas d'élection en 2001 déjà le Front Populaire Ivoirien était sorti 3ème suite donc aux élections de 2001 la municipale de 2001 donc c'est le grand vainqueur à l'époque ça avait été le RDR pour ce qu'elle sait bien le situer l'histoire et que le PDCI 64 pour le RDR 59 pour le PDCI et il me semble que le FPI à l'époque donc le PPCI avait eu 33 donc c'est dire que c'est toujours à peu près la même veine il faut sans doute se remobiliser alors est-ce que c'est une décision qui va remobiliser différents acteurs on en saura plus avec l'accueil de notre invité du jour c'est bien sûr Ibrahim Diaby qui est le directeur général du Haut Patronat des entreprises du transport routier il est avec nous ce soir du Haut Conseil du Haut Conseil pardon enfin Haut Conseil au Patronat c'est vrai il ne faut pas changer la typologie alors ce Haut Conseil nous rejoint sur ce plateau dans un contexte qui a été marqué par une annonce vous savez donc tous les premiers deux mois le gouvernement annonce les nouveaux prix des hydrocarbures là aujourd'hui il s'agit justement pour au Conseil du Patronat de réagir et de nous dire exactement qu'en est-il est-ce qu'il parle le même langage avec le gouvernement très bien pour rappel il faut juste signaler que depuis le 1er octobre 2023 les prix du litre du super et du gasoil connaissent une hausse de 60 000 francs je suis désolée le litre du super passe donc de 815 à 875 francs CFA et celui du gasoil de 655 à 715 francs CFA monsieur Diaby bonsoir bienvenue merci les prix transports en commun augmenteront-ils en Côte d'Ivoire avec cette augmentation en principe non on vous dit en principe non ça veut dire qu'il faut qu'on attache quand même un peu la ceinture ça risque ben oui dans tout processus économique qui s'engage il y a le donner et puis il y a le recevoir et vous savez que le transport c'est un métier une profession libérale donc basé sur des investissements dans lesquels l'investisseur attend un retour sur des investissements ce qui veut dire que tout est calculé en fonction des prix d'achat des prix de vente et des marges qu'on dégage donc en principe à partir du moment où nous avons eu des rencontres avec les autorités compétentes à savoir monsieur le ministre des transports auprès de qui les transporteurs ont déposé un certain nombre de préoccupations liées à quelques difficultés qu'ils avaient sur le terrain avant donc cette augmentation et que le ministre par le biais donc des rencontres qu'il a eues en conseil des ministres avec ses collègues ministres du commerce ministres du pétrole et de l'énergie est venu rassurer les acteurs du transport sur les résolutions donc d'un certain nombre de leurs préoccupations notamment la question de la traquesserie ici à Bidjan comme à l'intérieur du pays la question donc liée au désordre dans le revocage des véhicules la question liée donc aux taxes de 22 500 francs à Bidjan ici tout ça toutes ces préoccupations ont eu une co-favorable auprès du gouvernement par le biais du ministre des transports face donc à cette démarche positive en principe à partir de l'appel que nous avons lancé le transport reste en l'état on va rester toujours dans votre jardin s'il vous plaît on reviendra avec vous on reste toujours dans votre jardin parce qu'on vous dit en principe ça veut dire que vous avez foi en la parole de vos membres ceux qui dirigent les sociétés de transport est-ce que c'est comme ça on doit juste vous croire un peu sur parole c'est un peu ça que vous dites oui alors il ne s'agit pas de croire sur parole il s'agit pour l'investisseur d'apprécier les réalités du moment en fonction des réalités du moment de réagir ce que je peux vous dire là dessus c'est que autour donc de cette augmentation un certain nombre de difficultés avait été relevées très bien et les difficultés liées aux infrastructures les difficultés liées à l'environnement social les difficultés liées à la vétusté du parc automobile les difficultés liées à la formation des acteurs aujourd'hui quand on fait le point de toutes ces difficultés on voit que les clientes sont au vert vous savez quand vous travaillez et que vous avez un certain nombre qui vous bloque dans votre travail et que vous voyez que vous avancez et que les problèmes sont levés alors vous agissez en fonction des facilités que vous avez devant vous c'est pour ça que je vous dis en principe cela ne veut pas dire que les problèmes sont finis nous avons encore beaucoup de problèmes liés à la fiscalité liés aux infrastructures mais tout cela avec le milieu de transport sont inscrits dans un vaste programme qui va être déroulé lors des états généraux très bien on reste quand même un peu dans le doute avec votre en principe alors monsieur Diaby lors de la conférence de presse le ministre Angafoa a parlé de cette disparition de soutien donc au prix du carburant parce que c'était le cas les prix du carburant étaient soutenus par l'état et il a précisé que le prix du baril bien sûr fluctue tous les jours et dans certains pays les prix changent chaque semaine et pour la Côte d'Ivoire l'état en tout cas s'engage à ce que ces variations se fassent chaque mois en tout cas selon les variations qui vont se faire sur le marché international alors on a un prix qui est passé à 60 francs est-ce à dire qu'au-delà du cas de concentration que vous avez obtenu avec le ministère des transports et le ministère des mines et du pétrole est-ce à dire que si on a une variation de prix importante est-ce que vous pourrez retenir les engagements que vous avez fait avec l'état de Côte d'Ivoire pour ne pas augmenter vos tarifs je pense seulement à la position de l'état lui-même l'état a subventionné le gasoil à hauteur de près de 700 milliards de francs sur je crois quelques années et aujourd'hui l'état ne peut plus continuer à subventionner vous reconnaissez ces efforts du état ah oui bien entendu on reconnaît ces efforts c'est vrai que nous saluons parce que c'est pas donné à toutes les économies de supporter 700 milliards pour permettre à des professionnels de pouvoir travailler dans de bonnes conditions cela dit à un moment donné l'état ne peut plus pour répondre à votre question si l'augmentation continue et continue les transporteurs ne pourront plus donc vous achetez cher vous êtes obligés de faire votre calcul et dégager votre marge bénéficiaire parce que les obligations que les transporteurs ont aujourd'hui c'est de pouvoir transporter les populations en respectant les normes de sécurité ça veut dire que nous devons avoir des véhicules de dernière génération et quand vous voyez les véhicules nos compagnies de transport entre les différentes localités sur les routes internationales vous comprenez les efforts des transporteurs routiers ivoiriens et quand vous savez aujourd'hui qu'un seul autocar va au-delà des 120 millions de francs-cétats ou des compagnies qui en ont 100 qui en ont 200 vous comprenez les dettes ou les engagements financiers que ces gens ont face à tout cela il faut mettre en place un système qui permette à ces gens de rentabiliser les affaires et aux populations de se déplacer dans des bonnes conditions c'est pour cela que nous saluons les efforts du gouvernement parce qu'aujourd'hui on peut dire que tous les grands axes en Côte d'Ivoire sont bitubés ce qui favorise l'acquisition des véhicules de dernière génération on peut dire que la paix sociale est garantie ce qui favorise le déplacement des populations on peut dire aujourd'hui que la question de la professionnalisation est prise en compte à travers la nouvelle loi que le gouvernement a mis en place qu'on appelle la loi d'orientation du transport intérieur tout ça est géré par le ministère qui nous permet aujourd'hui d'avoir des horizons vraiment meilleurs Monsieur Diaby merci beaucoup Daouda revenons toujours au prix du transport avec les populations merci pour l'éclairage qui est très important Monsieur Diaby le tableau qu'il a peint il est assez beau et reluisant mais ce matin j'étais avec mon collègue au bureau qui m'a dit que sur sa ligne Cocody Plateau ça a augmenté il y a eu une majoration de 100 francs qu'est-ce que le patronat va faire pour lutter contre ces majorations ça et là dans ses très quartiers parce qu'on voit sur les réseaux sociaux que les gens sont en train on commence à s'épliquer dans certaines communes ça a commencé à augmenter je vous dis quand vous avez plus de 30 à 40 000 lignes si on prend le territoire national 40 000 lignes et qu'on dénombre Cocody Adiamé Adiamé et Opogon ça veut dire que l'opération a réussi oui mais ce sont des populations quand même qui vont prendre ces véhicules et on a une majoration enfin on aurait une majoration les populations ivoiriennes ne sont pas seulement entre Cocody et Adiamé oui les populations sont à Daloa sont à Odiedi sont à Korogo sont à Saint-Piédoc sont à Boisseau sont à Yabsou Votre succès ne serait-il pas qu'il y ait peut-être 100 % qui suivent un peu les recommandations Le 100 % en effet n'existe pas donc il y aura des populations qui vont payer le prix fort et d'autres c'est pas le résultat qui est recherché il aura de toute façon des opérateurs qui vont vouloir enfin à l'appel qui a été lancé très bien Donc, les efforts que nous devons mener aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces opérateurs-là puissent comprendre la nécessité de respecter l'appel qui a été lancé. Et s'ils ne respectent pas, qu'allez-vous faire ? Très rapidement. Encore une fois, nous sommes dans une économie libérale, le transport, il est libéral. Notre rôle, c'est de veiller à ce que l'opérateur comprenne. Très bien. C'est une pédagogie que nous menons tous les jours. Élise Boulgue. Alors, moi, je note que dans les accords que vous avez eus avec le gouvernement, il y a déjà la suppression des barrages. On n'a retenu que 33. Vous avez la liste de 33 et les 22 500 qui sont supprimés. Au cas où, effectivement, vous êtes face à une telle situation, est-ce que le gouvernement donne un recours ou un moyen de recours ? Oui, il y a les moyens de recours. Le ministre des Transports a décidé de mettre en place un cadre permanent de consultation. Ce cadre permanent de consultation va intégrer tous les ministères techniques concernés, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce, le ministère des Transports, et d'autres ministères techniques, le ministère d'État, le ministère de la Défense, etc., pour qu'à chaque fois, que ce soit mensuel, bimensuel ou trimestriel, toutes les parties prenantes se retrouvent avec les transporteurs, bien entendu, et les conducteurs, pour faire l'état des lieux de la situation du transport sur le terrain, les forces et les faiblesses. Pour qu'ensemble, on puisse trouver ce qui peut permettre à nos populations de se déplacer en tenant compte vraiment des intérêts des seins et des autres. Les 33 barrages, vous avez la liste, est-ce que la risque est rendue publique ? Ah oui, elle est rendue publique depuis longtemps. C'est une mesure qui a été prise depuis longtemps. Malheureusement, à cause des difficultés que le pays a connues à un certain moment, donc ça, la mesure n'a pas été respectée. Aujourd'hui, l'appel qui est lancé par le gouvernement, c'est de faire en sorte que cette mesure qui a été prise, pour que la fuite routière soit parfaite en Côte d'Ivoire, cette mesure soit respectée. Très bien, on va permettre à Isabelle de vous poser des questions. Il serait bon aussi de communiquer sur ces 33 barrages. Non, moi je pense que la plupart des gens ici ont déjà un peu marché sur ma langue. Moi, je voulais juste être rassurée que le prix du transport n'allait pas augmenter, mais finalement, je reste un peu sur ma faim. C'est-à-dire ? Oui, madame a tout à fait raison. Je vous l'ai dit, madame, la sûreté zéro n'existe pas. Venir sur votre plateau pour dire que c'est 100%, il n'y aura pas de réajustement, c'est faux. Dans toutes les affaires, il y a toujours des opérateurs qui vont râmer à compte courant. Mais le rôle du Haut Conseil, en cours d'avoir ça avec le ministère des Transports, et toutes les autres structures patronales, c'est de faire en sorte qu'on puisse comprendre la nécessité de respecter les tarifs en vigueur actuellement. Si, par inadvertance, quelqu'un allait à compte courant, notre rôle, c'est de le ramener à la raison. C'est pour ça qu'on a mis en place depuis hier, avant-hier, des cellules de veille. Et même un comité de crise, pour veiller à ce que, véritablement, tout ce qui va être relayé à travers le pays, y compris Abidjan, puisse être traité, pour que, véritablement, nous puissions avoir une situation où la question des tarifs de transports soit complètement sous-consommante. Vous associez les associations de consommateurs à cette veille ? Oui. D'abord, nous sommes tous consommateurs. Alors, ils sont associés, parce que les consommateurs, nous avons de bonnes relations avec les associations de consommateurs, qui deviennent aujourd'hui les porte-voix des transporteurs. Parce que, en même temps que le consommateur, comme on le dit, a des problèmes, le transporteur, lui aussi, il a des problèmes. Donc, on a besoin des consommateurs pour porter la voix des transporteurs au sein de qui les toits, pour que, véritablement, chacun tire son épingle du jeu. Très bien. Merci. Monsieur Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du Patronat des entreprises de transport, aussi est avec nous, ou du moins, il était avec nous, pour que nous parlions un peu de ce qui pourrait être l'une des conséquences de la hausse du prix du carburant. Il semblerait, d'après ce que vous nous dites, que vos membres ont bien compris le message du gouvernement pour que les uns et les autres puissent apaiser ce qui pourrait être une vraie souffrance pour le nombre de nos concitoyens qui sont censés, justement, parcourir des distances énormes tous les jours pour rallier leurs points de travail. Mais, en tout cas, merci de ces éléments d'éclairage. On espère juste que tout cela va participer à apaiser les choses sur le front social. Christelle, on va dire merci aux uns et aux autres. Tout à fait. Merci. Merci déjà à toi, André. Merci. Isabelle, merci. Élisée, Édith, bienvenue encore une fois. Daouda et M. Diaby, merci beaucoup. En principe, il n'y aura pas. En principe, en principe. En principe. Ceux qui ne vont pas respecter seront... Il n'a pas de moyens de coercition. Alors, on remercie également toutes les équipes. On ne va pas refaire l'émission. Toutes les équipes techniques, la team éditoriale tenue par Maï et Raciste, la réalisation par Eliane Lagot. Merci à toutes les teams qui ont travaillé d'arrache-pied pour que vous ayez ce direct-là, le Grand Talk, lundi. Donc, terminé. On se retrouvera demain, par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Et les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501